Je suis Ali Bongo Onjimba, président du Gabon. Et je vais envoyer un message à tous les amis que nous avons partout au monde, pour leur dire de faire du bruit, de faire du bruit. Cette voix que vous venez d'entendre est celle du désormais ex-président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Onjimba. Comme piqûre de rappel, je tiens à vous dire que le 26 août dernier, les Gabonais et les Gabonais étaient appelés aux urnes pour choisir le nouveau président de la République gabonaise. Mais cette élection avait un triple enjeu, parce qu'elle ne consistait pas seulement à élire le président, mais également à élire les députés et à élire les maires. Donc c'était une élection globale qui avait un triple enjeu. Il était également question pendant ce scrutin d'élire les nouveaux députés qui devaient siéger à l'Assemblée nationale. Il est tout de même important de préciser que depuis la nuit des temps, c'est la première fois qu'on est au Gabon ce type d'élection, c'est-à-dire une élection où l'élection présidentielle, l'élection des députés et l'élection des maires se passent simultanément. Et donc il a été question pour le Gabon de jouer la carte de son destin. Et c'est pourquoi cette élection était si particulière et la participation et l'engouement des Gabonais étaient massifs. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, les Gabonaises et les Gabonais étaient convaincus que cette élection mènerait à un changement radical. C'est-à-dire au niveau de l'institution principale qui est la présidence de la République, les Gabonais s'attendaient à ce que cette élection soit vraiment une élection qui devait changer les choses, une élection au sorti de laquelle on devait vraiment avoir un changement radical. C'est ce à quoi les Gabonais s'attendaient à la suite de cette élection présidentielle. Pendant cette élection, nous avons eu donc plusieurs candidatures, près de 18 candidatures au total, parmi lesquelles une candidature en particulier a interpellé les Gabonais, c'est celle du professeur Albert Ondo Ossat. Alors vous devez comprendre qu'à un moment donné des élections ou du processus électoral, pendant la période de la campagne, les partis de l'opposition ont tenu à se rassembler autour d'une plateforme qui s'appelle Alternance 2023, qui a été la plateforme qui a travaillé et œuvré pendant plusieurs années pour la mise en place d'une candidature unique qui devait permettre aux Gabonais de voter pour un seul candidat consensuel. Et donc à la suite des entretiens, la plateforme Alternance a donc présenté le professeur Albert Ondo Ossat comme étant le candidat consensuel. Toutes les Gabonaises et tous les Gabonais se sont ralliés à cette plateforme pour aller aux urnes avec un seul but, celui de voter le candidat Albert Ondo Ossat. Une fois désigné comme étant le candidat consensuel, a donné un seul mot d'ordre aux Gabonais. Et que le moment du changement était arrivé, en fait ce discours a sonné d'un écho favorable parce que nous savons qu'en 2016, le Gabon a connu des élections présidentielles très troubles. Mais ce scrutin a ceci de particulier qui s'est déroulé dans la sérénité. Quant aux morts et quant aux actes de vandalisme perpétrés ça et là. Il n'y a pas eu d'actes de vandalisme en particulier qui ont été signalés à la capitale ni encore à Port-Gentil, la deuxième grande ville du pays. Le Gabon a passé un processus, que ce soit au niveau des campagnes, hormis les quelques empêchements qui ont été observés ça et là en ce qui concerne les opposants. Mais le processus s'est déroulé dans la sérénité. Par contre, au soir du samedi 26, nous avons commencé à observer une coupure d'Internet. Le processus de dépouillement des urnes a commencé. Le parti en place, le parti au pouvoir, ne voulant pas que les résultats soient divulgués à l'international, a commencé par couper la fourniture Internet. Et donc le Gabon a passé depuis le samedi 26 au soir, il n'y avait pas d'Internet au Gabon. Cette élection présidentielle n'avait été encadrée par aucun observateur, ni international, ni régional, encore moins sous-régional. C'est-à-dire que c'est une élection qui s'est passée uniquement avec l'observation des Gabonais qui allaient voter. Donc les Gabonais étaient seuls devant leur destin. Aucun des journalistes internationaux ayant demandé d'accréditation n'a reçu d'accréditation pour venir couvrir. Et donc, suite à la coupure d'Internet, tout s'est passé sur le plan national et sur le plan local. Le Gabon a été coupé de tous les médias internationaux tels que France 24, RFI, TV5Monde. Ils étaient complètement inexistants au Gabon. Ce qui est étonnant dans ce processus, c'est que lorsque France 24 est coupé, RFI, TV5Monde sont totalement suspendus. Aucun de ces canaux de communication n'est venu s'indigner sur la place publique. Décrié comme quoi le scrutin qui s'est passé au Gabon avait besoin d'une retransmission à l'international. Ils sont restés muets. Et les ambassades qu'on a au Gabon, que ce soit l'ambassade de Chine, l'ambassade de Russie, l'ambassade de France, toutes les ambassades sont restées muettes. C'est-à-dire que les Gabonais sont restés entre samedi et mercredi sans Internet. Et donc, à la suite de ces élections et du dépouillement des urnes, la plateforme Alternance 2023, appuyée par le copil citoyen, ces plateformes ont donc centralisé tous les résultats parce qu'ils avaient des représentations à l'intérieur du pays et à l'international, donc dans la diaspora, notamment en France, aux États-Unis, au Maroc, en Turquie, pour ne citer que ces pays-là. Et donc, les résultats ayant été centralisés, l'opposition, c'est-à-dire la base d'Alternance 2023, avaient tous les PV signés de quoi divulguer les résultats. On attendait simplement que le CNGE puisse publier les résultats. Et qu'elle n'a pas été la grande surprise des Gabonais en apprenant sur la chaîne nationale que le président Ali Bongo avait gagné l'élection présidentielle avec un pourcentage de 64%. Et c'est de là qu'est venu le mécontentement. Tout de suite, les soldats sont montés au créneau pour faire respecter le choix des surdits. Parmi les têtes de liste, on a le général Oligi, un soldat de la garde rapprochée du président de la République. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ali Bongo n'est plus président du Gabon parce qu'il a terminé son dernier mandat qui allait de 2016 à 2023, qui s'est soldé par un échec cuissant, par une non-réalisation de toutes les promesses qui ont été faites. Et à la suite des élections, il est encore perdu lamentablement. Et donc, il est impossible aujourd'hui qu'on parle de coup d'État. Pourquoi ? Parce qu'un coup d'État, normalement, dans la définition, un coup d'État serait le fait qu'un président élu soit destitué par des soldats. On parle alors de « putsch » ou de coup d'État en langage simple. Mais comment allez-vous parler de coup d'État alors que la volonté populaire qui s'est exprimée par les urnes n'a pas été respectée ? Et à la suite de ça, on est venu nous présenter des résultats dans lesquels personne ne sait répondre. Et c'est ça d'ailleurs qui a mené le mécontentement des soldats. Il n'y a pas coup d'État. Il y a simplement un retour à la légitimité et à la souveraineté étatique. Ce que les soldats ont fait, c'est simplement laisser la volonté populaire régner maintenant. Les soldats qui ont décidé de pouvoir prendre les choses en main, nous croyons en leur crédibilité et nous savons que nous pouvons compter sur eux parce que sans eux, le Gabon ne serait pas aujourd'hui un pays libre.